Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo dédiée à New World. Attention, pas n'importe quelle vidéo étant donné qu'on va parler de PVE. Je sais que vous êtes très nombreux à attendre différentes facettes du PVE de New World, ça tombe bien, les développeurs de New World viennent de communiquer autour d'un nouvel aspect du PVE dans le jeu qui a l'air absolument génial. Ce contenu PVE s'appelle les Arènes des Gardiens Anciens. Dans l'Arène, vous allez affronter une créature, une des créatures les plus puissantes d'Eternum. C'est-à-dire qu'on va avoir affaire à un boss, un boss vraiment costaud, pur PVE, où il paraît qu'il faudrait peut-être avoir quelque chose ressemblant à un tank, peut-être quelque chose qui ressemble à un île, du DPS, etc. On pourrait donc, attention, commencer peut-être à parler d'une notion de trinité dans New World. Oui, monsieur, dame, vous avez bien entendu. Résultat, ce boss, il ne va pas être simple d'y accéder. Pour accéder à ce contenu PVE, donc les Arènes des Gardiens Anciens, il va falloir vous trouver des clés. En l'occurrence là, pour le premier défi, donc des clés Springan. Le Springan, il trouve son origine dans la Terre elle-même, c'est une incarnation primitive de la puissance de l'azote. Je rappelle que l'azote, c'est l'énergie qui circule dans Aeternum et qui va justement être la cible du conflit entre les factions, ça tombe bien, c'est la prochaine vidéo des factions, de New World. Ce Springan va donc être un de ses Gardiens Anciens, c'est un véritable boss, comme je l'ai dit un petit peu avant. Pour y accéder, ça ne va pas être si simple que ça. Quand vous allez tuer des ennemis dans New World, vous allez peut-être, parfois, choper une clé Spriggan. Cette clé sera également accompagnée d'une carte vous permettant de localiser une colonne ancienne. Imaginez en gros que sur cette carte vous aurez des coordonnées, vous dirant exactement, plus ou moins, il y a peut-être moyen qu'il y a un petit jeu de piste à faire où vous rendre. Vous trouverez donc la colonne ancienne et quand vous retrouvez cette colonne ancienne, vous verrez qu'elle est entourée un peu de lierre, de plantes et tout grimpantes. Et ça vous permettra de vous téléporter, justement, à l'arène des Gardiens, donc à l'arène du Springan. Il faut savoir, en fait, que ces arènes, ce sont les anciens, on ne sait pas exactement qui, mais ça sera une civilisation antique de l'île Aeternum, qui ont emprisonné les plus puissantes créatures de l'île dans ces fameuses arènes. Et donc, pour y accéder, il faut choper ces fameuses clés. Jusqu'à là, tout va bien. Vous avez trouvé la clé, vous avez trouvé l'emplacement de la colonne, et vous êtes prêts à mettre la clé dans le petit endroit prévu à cet effet dans la colonne. Magnifique ! Le problème, c'est que ce combat, il est pensé pour être fait en groupe. Donc, déjà demain, il n'y allait pas solo. Réparer vos armures, organisez-vous, prenez les popos, bref, soyez prêts pour un véritable fight PvE. Une fois que vous êtes dedans, vous allez vous rendre compte que vous avez un temps limité pour venir à bout de la créature, donc à bout du Springan. Donc, soyez vraiment bien prêts, et soyez groupés et prêts à l'action. Pour vous donner une idée, c'est logiquement pensé pour être un véritable fight PvE. Esquive, tankiness, healer, DPS, burst, différents patterns et tout à anticiper. C'est-à-dire qu'il va mettre certains coups qui sont peut-être gérables, bloquables ou esquivables ou autre, mais c'est un vrai fight PvE en temps réel. Peut-être un des combats les plus durs que les développeurs pourront vous proposer dans un premier temps sur New World. Et vous allez me dire, bon, ok, j'ai buté le Springan, je vais y aller, j'ai farmé, avec mes potes et tout, on l'a buté. Pourquoi faire ? Le but de buter ces créatures, c'est clairement, comme c'est du PvE, du loot. En plus du combat qui s'annonce quand même plutôt épique et assez sympa, c'est d'avoir du loot. Et du loot rare, du loot d'une grande qualité, même parfois légendaire, comme ils le disent. C'est-à-dire que leur but, c'est d'avoir ni plus ni moins, si les gens arrivent à tomber ces créatures-là, d'avoir parfois les meilleurs équipements du jeu. C'est-à-dire qu'en termes d'outils PvE, ça serait sur ces créatures-là qu'on pourrait le mieux se stuff. Donc espérons, forcément, que le défi soit à la hauteur du loot promis. Par contre, si vous échouez, c'est-à-dire que soit vous vous êtes fait complètement avec la taxe Maximex par notre ami de Springan, ou tout simplement vous n'avez pas réussi à tuer la créature en temps et en heure, donc dans le délai à partir. Donc, admettons que ça soit, je ne sais pas, moins 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Eh bien, l'expérience dans l'arène s'achève. Si vous êtes vivant, vous êtes téléporté en dehors de l'arène. Il dit qu'au presto, imaginez qu'il peut lui rester 0,001%. Pas de bol, fin du combat, quoi qu'il arrive. Si vous êtes mort, fin du combat, évidemment, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas, par contre, si on peut raise ou autre. Je n'ai pas encore d'info là-dessus. Est-ce que quelqu'un peut raise ? Est-ce qu'il y a un point de ripop ou autre ? Je ne sais pas. Donc ça, on n'a pas encore plus d'infos que ça. Quoi qu'il en soit, si le combat s'arrête, la seule autre manière de pouvoir retourner le combat, ça sera de retrouver une clé. Retrouver la colonne ancienne dédiée, en fait, avec le petit point marqué sur la clé. Ce ne sera peut-être pas forcément la même. Et de mieux vous préparer pour le combat à venir. Pour finir, selon les dires des développeurs, le Springan ne serait qu'un des nombreux guerriers représentant justement la terre enragée. En gros, imaginez comme si l'Aeternum prenait vie, les créatures étant présentes sur l'Aeternum modifiée par l'Azoth. Résultat, on pourrait avoir là une des premières véritables notions de PvE, peut-être un peu plus traditionnelle. A savoir donc que ça serait un combat en groupe, instancié, avec un besoin d'une forme de tankiness et d'une forme de heal. Résultat, on est déjà sur quelque chose de plus classique, mais pas forcément moins bon ou meilleur. Mais en tout cas, voilà, un autre aspect PvE à se mettre sous la dent. En plus des brèches altérées et des invasions, comme on l'a vu dans la vidéo PvE. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir dans la playlist New World. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. Merci pour votre soutien incroyable sur la chaîne YouTube. C'est juste magnifique. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo et à lâcher un pouce, soit vous abonner à la chaîne. Merci de me suivre. N'hésitez pas également à me retrouver en live quasiment tous les jours sur ma chaîne Twitch. Et très très bientôt sur New World pour la bêta dès juillet. Passez une très bonne soirée et à bientôt tout le monde.